Dans Demain nous appartient, un père Noël cambrioleur sévit à 7. Après les brunets, il s'attaque au Moreno. Pourquoi ? Qui est-il vraiment ? Vendredi 22 décembre dans Demain nous appartient, Victor et Timothée sont au commissariat pour le vol des cadeaux de Noël. Le voleur a mis en scène son vol pour se faire passer pour le père Noël. Karim est un peu dubitatif face à ce cambriolage sans violence.Demain nous appartient en avance, les cadeaux des Moreno ont été volés. Sylvain installe ses cadeaux sous le sapin, alors qu'il ne devait pas s'en offrir cette année avec Christelle. L'assistante sociale a aussi acheté des cadeaux pour son mari. Chez les brunets, Damien n'a relevé aucune empreinte. Il remarque que le voleur n'a embarqué que les cadeaux mais pas les vins de valeur. Dans la rue, Manon demande des infos à Timothée sur le vol des cadeaux. Elle lui suggère de racheter des présents mais Timothée pense que la police va les retrouver. De son côté, Victor cherche à racheter le matériel informatique prévu pour son fils mais tout est en rupture de stock. De retour chez eux, les cadeaux des Moreno ont disparu. Ils retrouvent aussi des traces de pas sous la cheminée. Une carte indique, si est-il gentil de partager avec les copains. Sarah se rend chez les Moreno qui apprennent que Victor a aussi été cambriolé. Christelle se rappelle qu'il y a des caméras de surveillance dans le jardin. Demain nous appartient en avance, Benjamin veut déjà repartir Benjamin retrouve Diego et Chloé au spoon. Le lycéen se sent très bien après son opération. Le médecin remercie Chloé pour son intervention dans l'arrestation de Gérald. Marianne demande à Benjamin de rester deux semaines de plus en l'absence d'un autre pédiatre. Il n'est pas sûr de vouloir prolonger son contrat ici. Benjamin pense être plus utile ailleurs. Il va donc attendre le retour du docteur absent et prendre le large. Dans ses affaires, Chloé retrouve ses anciens cours de médecine. La professeure a encore de bons restes. Elle rappelle à sa mère qu'elle voulait à la base devenir infirmière. Chloé déprime sans ses enfants. Elle aurait bien aimé que Judith soit là. Demain nous appartient en avance, Charlie invite Soissic pour Noël. François évoque le réveillon de Noël avec Charlie. Il compte inviter Soissic au festivité. Charlie accepte de recevoir l'ex de son compagnon. Elle envoie un message vocal à son ex mais oublie de raccrocher. Soissic se moque de son message avec Noël. Cette dernière demande à Marianne pourquoi elle n'est pas d'astreinte pendant les fêtes. La chef a changé son planning ce qui ne lui convient pas. Elle préfère passer les fêtes à l'hôpital. Sur le marché de Noël, Noor croise Soraya. Les deux sœurs finissent par se parler. A la fin de l'épisode, Martin et Roxane découvrent sur la vidéo de surveillance des Moreno le père Noël cambrioleur qui leur fait un beau doigt d'honneur et tag la caméra. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada